Attention au projectile ! En plein milieu de cette scène aux allures de guérilla urbaine, une jeune femme rentre chez elle. A quelques secondes près, la fusée lui explosait en plein visage et l'aurait probablement défigurée. Le bouclier arrière reste ici en protection arrière ! Bouclier arrière ici ! Dans cette zone sensible du nord de Paris, les voyous ont franchi un degré supplémentaire sur l'échelle de la délinquance. Ils ont mis le feu à des scooters en plein milieu d'une rue. Mais cette fois, les policiers ont repéré les délinquants. Ils ont pris la fuite dans cette cité. Immédiatement, Pierre et ses hommes les prennent en chasse. Les motards ! Les motards ! Allez nous les récupérer ! Ça sort sur Ourque ! Les mecs sortent sur Ourque ! Au numéro 3 de la rue de l'Ourque ! Les tireurs de Mortier sont passés dans une autre cité qui débouche dans une rue opposée. Les motards vont tenter de les prendre à revers, tandis que Pierre et Hervé vont les traquer directement au coeur des HLM. C'est un réfugié là, tu vois, c'est ouvert. Et t'as un mec qui est là, là. C'est rentré dans le deuxième hall. Le deuxième hall ? Le troisième, troisième, troisième. Le troisième hall. En progression à l'intérieur de la cité. Escalier. Comme ils habitent dans les lieux, il suffit qu'ils remontent les escaliers, rentrent chez eux, et puis voilà, c'est terminé. Donc on essaye de venir le plus rapidement possible, mais comme vous pouvez constater, c'est pas... C'est pas évident, quoi. Pour Pierre et ses collègues, tout espoir de retrouver un des tireurs de Mortier semble perdu. L'un des deux délinquants est interpellé. Mais le deuxième reste introuvable. Je vais pas à l'autre. Ah, je vous jure, c'est pas... Jure pas ! Mais c'est pas grave ! C'est pas grave que tu jures ou pas, on t'a vu ! Il était caché derrière une voiture, il nous a tiré dessus en tir tendu. Heureusement pour nous, ils sont pas toujours très, très intelligents. Il est resté sur place avec ses copains. En prospectant aux alentours, on a retrouvé un gros stock de munitions. Et le mortier lanceur était là, et les bombes étaient dissimulées à l'endroit où je l'ai vu les poser. Voilà, là c'est abouti. J'ai rien fait, monsieur. Moi on m'a dit, on m'a dit que j'ai... Je sais pas, on m'a attrapé, on m'a mis par terre. J'ai rien fait là, je vais manger un sandwich. J'ai rien fait. C'est pas moi. C'est pas moi. Tout le monde lui lance des marchés, c'est pas moi. Ce que je supporte pas, c'est qu'on l'a vu faire, et qu'il me dit les yeux dans les yeux, je te jure que je n'ai rien fait. Ça coûte quoi d'assumer ? Tu peux me le garder une seconde ? Le jeune homme est placé en garde à vue. Il sera libéré au bout de 24 heures, et convoqué dans quelques mois devant le tribunal correctionnel pour y être jugé. Il risque 3 ans de prison, et 45 000 euros d'amende. Ce soir-là, à Paris, la police a procédé à 328 interpellations et 220 gardes à vue. Chaque année, en France, les forces de l'ordre subissent plus de 12 000 agressions. Pour Pierre, malgré sa blessure, le bilan de la nuit est positif. Je pense que tous les fonctionnaires qui intègrent ce genre d'unité viennent pour vivre ce genre d'événement, ce genre de soirée. Maintenant, il n'y a pas de collègues de blessés. Il y a des interpellations qui sont faites. Pour l'instant, c'est une très bonne soirée, il n'y a pas de souci.